Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. C'est une grâce de pouvoir atteindre ce jour du 31 décembre qui est le dernier jour de l'année qui va passer. Et puis nous allons commencer aussi une nouvelle année. C'est une grâce que Dieu nous accorde de pouvoir vraiment être rassemblés et de pouvoir aussi avoir la possibilité de passer ce moment ensemble en brisant le pain ensemble et en prenant aussi la coupe ensemble. Que le Seigneur notre Dieu bénisse chacun de vous. Qu'il vous bénisse richement et que nous puissions entrer dans cette nouvelle année étant vraiment de nouvelles créations. Nous allons passer au service maintenant donc le lavage de pieds. Je pense que chacun de nous doit être conscient et aussi convaincu au plus profond de lui-même de l'acte qu'il va poser effectivement aussi à l'endroit de son frère et à l'endroit aussi de sa soeur. Ce n'est pas une formule que nous allons appliquer. Parole de Dieu que nous avons de tout notre cœur parce que nous obéissons à la parole non pas comme une formule. Nous obéissons à la parole parce que ça fait partie de nous. C'est une recommandation que le Seigneur notre Dieu nous a donc recommandée. Si nous l'aimons, nous agirons effectivement comme il attend avec nous de nous aussi en tant que ses disciples. Lorsque tu laves les pieds de ton frère, considérez-toi comme étant son esclave parce que c'est toujours l'esclave qui lave les pieds du maître. C'est-à-dire que tu te sens dans cette position au devant de ton frère, au devant de ta soeur que je lave les pieds de mon maître. Alors, oui, si cela n'est pas vraiment dans ton cœur, alors ne le fais pas. Sinon, on entre dans des formules écrits d'eau comme les dénominations qui font quelque chose parce que c'est une formule qu'on doit appliquer. Alors, Dieu ne peut pas bénir pour cela. Dieu bénit quand notre cœur est dedans et que nous sommes convaincus. C'est pour ça qu'il nous a recommandé qu'il regarde ton frère comme étant au-dessus de toi-même. C'est pour ça que quand nous lavons les pieds, nous nous mettons à genoux, nous nous inclinons et nous lavons les pieds comme il faut le faire. C'est-à-dire que l'esclave lave les pieds de son maître et reconnaît que celui-ci est au-dessus de moi. Je le répète encore, nous ne sommes pas là pour pouvoir appliquer des formules, mais mettre la parole de Dieu en pratique. Et si nous sommes rassemblés ici, c'est parce que nous réalisons que nous sommes un peuple. Et ce peuple, effectivement, est attaché à son Dieu et à ses recommandations. Parce que dans les livres d'Esaïe, il dit, ce peuple m'honore de ses lèvres. Tout ce qu'il fait, ce sont des commandements, des traditions des hommes. Mais son cœur est éloigné de moi. Nous ne voulons pas que ce soit des traditions humaines, nous voulons que le cœur y soit. Alors, je vais lire dans les livres de Jean, chapitre 13. Le verset 1, il nous dit, « Avant donc la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient donc dans le monde, il mit les combles à son amour pour eux. Tremendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fut de Simon le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu et qui s'en allait donc à Dieu, s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges dont il était sain. Il vait donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » « Vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis donc à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? » « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Car je vous ai donné un exemple là, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il l'a fait avec amour, parce que la Bible dit qu'il a mis les combles à son amour pour eux. Donc si nous n'avons pas l'amour pour les frères ou la soeur qui est en face de nous, que nous voulons laver les pieds, ne les faites pas. Parce que, il dit, « Si donc je vous ai donc lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes vraiment heureux pourvu que vous les pratiquiez à Ménat. Pourvu que nous les pratiquions exactement comme nous l'a recommandé, pas comme des robots, mais comme des hommes et des femmes qui ont été convaincus et qui ont compris effectivement l'importance de pouvoir le faire. Nous allons prier pour cela. Tendre, Père, et préciez, sauveur, ta parole, elle est certaine et véritable. Et tu nous as dit que dans ta parole se trouve donc la vie. Et la vie était la lumière des hommes, mon Père Saint-Dieu. Et si aujourd'hui nous l'avons reçu, que nous croyons ce que nous venons d'entendre, ce que nous venons de lire, Père, ce sera une vie que nous allons manifester et que les hommes pourront arriver à pouvoir se rendre compte que c'est vraiment un peuple qui obéit, un peuple qui a la parole de Dieu et que cette parole se manifeste simplement par la mise en pratique aussi naturelle que cela est recommandée, mon sauveur. Je te remercie, Père. Touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma soeur, que la vérité, la sincérité soit au plus profond du cœur lorsqu'on se mettra là pour laver les pieds de mon frère, laver les pieds de ma soeur, que ce soit parce que nous t'aimons, Seigneur, que ce soit parce que nous aimons aussi ceux que tu aimes, Père. Que ton nom soit béni encore aujourd'hui, qu'il soit glorifié, Père. Nous te remettons ce service entre tes mains, Seigneur, qu'il y ait l'ordre. Père Seigneur, bénis ton peuple, bénis chacun de nous, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Comme vous le savez, nos soeurs, vous avez de la place là et pas de disputes ou de conversations inutiles. Ça ne sert à rien. Vous l'avez les pieds en priant, vous l'avez les pieds en chantant, mais pas dans la conversation. Et quand vous avez terminé, vous reviendrez ici et les frères resteront aussi ici. Que tout se passe dans l'ordre. Que Dieu vous bénisse. Merci. Sous-titrage ST' 501 Que le nom du Seigneur soit béni. On se sent bien, n'est-ce pas ? Amen. Oui, c'est très touchant de pouvoir passer par ces moments et se mettre là à genoux et laver les pieds de son frère, laver les pieds de sa soeur. De ressentir effectivement aussi la position que le nom en face de son frère et de sa soeur. Vous l'avez ressenti. Que Dieu soit béni pour cela. Nous sommes préparés effectivement pour pouvoir maintenant nous tenir dans sa présence pour prendre cette communion. et il nous est toujours nécessaire de pouvoir reconnaître et surtout comprendre aussi l'importance et la signification de la Sainte Seine pour nous. Je crois que chaque année, nous le faisons. Mais il est toujours très important qu'on nous rappelle cela pour que nous ne le fassions pas par habitude, mais que nous, chaque fois que nous voulons le faire, et nous devons réellement comprendre ce que c'est l'affectif. Parce que le Maître nous a dit « Faites ceci en mémoire de moi. » Donc nous devons comprendre ce que cela veut dire de le faire en sa mémoire effectivement aussi. Les bénédictions qui s'accompagnent de cela et aussi les recommandations nécessaires si nous ne le faisons pas comme cela devait être fait. Parce qu'il l'a fait et chaque chose qu'il le faisait, il devait le faire avec la sincérité pour que et que de tout son être dans ce qu'il était en train de pouvoir faire pour obtenir notre rédemption complète, totale et éternelle. s'il faisait quelque chose et qu'il y avait un peu de faux dedans, nous ne serions pas parfaits. C'est pour cela qu'il nous a toujours recommandé en disant « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Chaque geste, chaque acte que nous posons, que nous allons poser pour notre frère et notre sœur qui est donc en Christ, c'est là que nous reconnaissons qu'il nous est absolument nécessaire de le faire vraiment avec un cœur droit, pleinement convaincu de ce que nous posons comme acte. Effectivement, c'est à ce moment-là que notre Seigneur agrègue l'offrande. Caïen a offert aussi son offrande mais son cœur n'était pas droit parce qu'il avait toujours un problème avec son frère Abel. C'est ça que son offrande ne pouvait pas être agréé malgré qu'il avait offert son offrande. Je sais également si chaque fois que nous faisons quelque chose et posons un acte pour quelqu'un à l'endroit de quelqu'un, ça doit être accompagné effectivement aussi de beaucoup d'amour et beaucoup de dévouement dans les choses que nous faisons effectivement. L'occurrence que nous allons faire aussi maintenant. Remarquez comment ces hommes ont eu à pouvoir nous faire part de cela en insistant parce qu'ils ont eu cette expérience en plus que le Seigneur lui-même les a réellement révélés et ils pouvaient parler avec ces 100 ans effectivement impliqués et convaincés dans cela aussi à nous montrer aussi les conséquences qui en découleraient si la chose n'avait pas été faite effectivement comme notre Seigneur l'attendait. C'est pour que nous comprenions que ce n'est pas une formule que nous allons encore appliquer mais c'est une vie en fait et c'est la parole de Dieu qui doit réellement aussi avoir son accomplissement dans le croyant. Dans 1 Corinthiens au chapitre 10 il nous dit une chose ici 1 Corinthiens au chapitre 10 ici il nous dit je vais lire un peu une portion mais je vais simplement commencer au verset 14 mais je vais lire d'abord le verset 1 comme ça vous voyez un peu ce qui nous est donné aussi comme image en réalité aussi une vue d'ensemble verset 1 il dit frères je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuit qu'ils ont tous passé au travers de la mer qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuit et dans la mer qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ces rochers étaient Christ mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'il périra dans le désert or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu ne devenez point donc idolâtres comme quelques-uns d'eux selon qu'il est écrit le peuple s'assit pour manger et pour boire puis s'élevèrent pour se divertir ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux qui s'y livrèrent de saut qu'il en tomba 23 000 en un seul jour ne tentons point le Seigneur comme les tenter à quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent ne murmurer point comme murmurer à quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes donc parvenus à la fin des siècles alors verset 14 il nous dit c'est pourquoi mes bien-aimés fouillaient donc l'idolâtrie je parle comme à des hommes intelligents jugez-vous même de ce que je dis la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ puisqu'il y a un seul pain nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain donc vous c'est moi nous comprenons vous pouvez juste vous asseoir merci beaucoup nous comprenons qu'il nous faut absolument que nous saisissions en réalité ce que nous allons faire dans la coupe que nous allons boire tant aussi le pain que nous allons donc manger vous allez remarquer que nous n'avons pas de petits gobelets parce que il y en a beaucoup dans différentes religions différentes églises effectivement et cela je vais être aussi précis ici qui insiste sur le fait qu'il faut de petits gobelets différents gobelets pour que chacun puisse arriver à pouvoir prendre comme nous avons lu il ne nous est pas parlé de coupe mais une coupe c'est écrit ici donc verset 16 la coupe de bénédiction que nous bénissons pas les coupes de bénédiction mais la coupe de bénédiction donc selon donc les saines écritures nous devons tous boire à la même coupe maintenant si toi frère et toi sœur je ne veux pas que le lendemain ici que tu puisses arriver à pouvoir comme facilement dans nos états ici on ne peut laisser plein de ah ce pasteur là nous a fait boire dans la même coupe alors nous avons attrapé le même micro bas c'est pour ça que je ne suis pas bien en bonne santé et parce que j'étais là-bas j'ai eu à pouvoir prendre je n'oblige personne si tu veux boire à ta manière tu peux le faire l'autre côté mais ici là nous sommes censés pouvoir pour les croyants ce n'est pas moi c'est la bible qui le dit et si tu veux maintenant que les hommes d'état ou je bois de gouvernement puissent combattre contre Dieu c'est à toi combattre effectivement avec Dieu donc je le répète encore personne parmi vous ici n'est obligé de pouvoir prendre part à la même coupe on n'est pas qu'ils sortent ici que demain ils entendent encore j'ai bu les autres toussés j'ai commencé aussi à toussé tout le monde toussé que vous ne buvez que vous ne buvez pas dans les trames dans les trains vous attraperez la toux donc ce n'est pas le problème de la coupe c'est nécessaire que cela soit insisté parce que nous ne savons pas avec qui nous nous rassemblons parce que un véritable frère ne peut pas être ailleurs son frère et surtout en l'occurrence pour les choses qui concernent Dieu en l'occurrence la sainte scène si les autres font des petites coupes ils ont leur droit de faire mais moi ici je ne ferai jamais des petites coupes ici on n'aura seulement que la coupe que vous voyez là que tout un chacun de nous doit prendre part à cela ça ce n'est pas ma recommandation c'est la recommandation du Seigneur notre Dieu et nous on ne va pas changer ça parce qu'on va nous mettre en prison s'il faut qu'on aille en prison moi j'accepte mais je ne veux pas que vous vous allez en prison mais si vous voulez boire aussi là-dedans alors vous accepterez que si même on vous amène en prison vous ne meurdera pas que Dieu vous bénisse la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au son de Christ nous comprenons pourquoi tout un chacun de nous nous devons prendre ensemble une coupe parce que nous comprenons ce que cela veut dire la coupe parce qu'on nous parle du son de Christ c'est pour ça que notre maître nous a dit quand il parlait effectivement les autres ne comprenaient pas il a dit mon sang est vraiment un breuvage et ma chair est vraiment une nourriture nous savons tous que la vie est dans le sang c'est pour ça que les saintes écritures nous disent que nous avons tous en effet été abreuvés par un seul esprit est-ce que vous comprenez c'est pour ça que nous prenons la même coupe parce que c'est par un seul esprit que nous avons été baptisés pour former un seul maintenant nous comprenons pourquoi il nous faut aussi un seul pas une seule foi un seul seigneur un seul esprit un seul baptême un seul Dieu donc c'est la raison pour laquelle on ne fait pas effectivement là aussi le verset suivant il nous dit verset 17 puisque il y a un seul pas pardon nous qui sommes donc plusieurs nous formons donc un seul corps car nous participons tous à un même pas plusieurs pas parce que cela représente que tout un chacun de nous nous formons un seul corps c'est pour ça que pour prendre la sainte scène avec mon frère et ma soeur je dois vraiment bien réaliser qu'il est mon frère qu'il est vraiment ma soeur c'est la raison pour laquelle nous devons nous observer pourquoi certains ne viennent pas les jours de la sainte scène tout le temps là ils sont venus ils viennent effectivement on peut prier on peut chanter ensemble tout ça mais les jours de la sainte scène il y a toujours une petite raison les jours les jours de la sainte scène seraient les jours où je fais tout pour avoir un empressement pour être ce jour-là avec mon frère même si j'ai détesté ce frère ou cette soeur ce jour-là je vais répandre mon coeur et mon âme devant le Seigneur je dis je ne veux pas manquer à cela Seigneur ce que tu as dit à Pierre il dit si moi je ne te le fais pas tu n'auras point de part avec moi si moi j'ai fouillé ça demande d'abord que je ne suis pas droit dans mon coeur et deuxièmement aussi qu'en réalité tous ceux avec qui je me retrouve ils ne sont pas des frères pour moi alors si toi seul tu es frère alors avec qui tu seras frère parce que ils sont tous là ils ne sont pas tes frères est-ce que vous me suivez je parlais tout à l'heure avec mon frère et ma soeur Dieu soit béni parce que les choses sont je vous l'avais dit que chaque couple chaque frère et chaque soeur dont les choses ne sont pas correctement vues avant le 31 décembre les choses doivent être mises en ordre et je vous l'avais dit que je viendrai ici pour vous frères vos enfants vos soeurs tout ce qui s'est passé dans l'année 2012 22 pardon c'est loin c'est 2022 nous entrons dans 2023 tous les dossiers doivent être en retour nous n'avons plus entré dans 2023 avec un dossier qui reste pendant encore donc on ne sait pas tellement très bien comme ça cela aussi et je remercie Dieu de la manière dont il conduit les choses oui peut-être que maintenant nous ne voyons pas mais nous avons enfin moi le Seigneur et son ange veillant oui vous allez voir vous même tout ce qui a été fait dans le secret je vous ai toujours eu à pouvoir dire frère respectez Dieu nous devons du respect à Dieu donc j'étais avec mon frère et ma soeur tout à l'heure et aussi son empressement le désir le pouvoir que les choses soient vraiment posées claires et en fait d'entrer dans la nouvelle année et alors Dieu est vraiment merveilleux les choses sont vraiment rentrées dans l'ordre d'une manière extraordinairement merveilleuse un amour profond et les choses sont bien je le crois alors je posais la question je disais vous êtes un enfant de Dieu n'est-ce pas oui qu'est-ce que le Seigneur t'a dit en tant que fils ou fille de Dieu le Seigneur dit aimez donc ce qui vous haïsse bénissez ce qui vous haïsse puis il ajoute en disant que soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait il ne nous a pas dit qu'il faut d'abord que celui qui nous déteste puisse d'abord m'aimer pour que moi je puisse l'aimer je n'ai pas vu ça c'est-à-dire que moi-même en tant qu'enfant de Dieu je suis censé pouvoir je n'attends pas que pour mettre cette parole en pratique que l'autre change sa vie vous me suivez puisque j'aime le Seigneur de tout mon cœur alors je suis censé pouvoir mettre sa parole en pratique parce que j'aime mon Dieu et je lui dis je disais je disais cela je dis pourquoi est-ce que vous aimez le Seigneur et j'ai dit je répondis en disant vous savez nous aimons le Seigneur parce que il nous a aimé le premier pendant que moi j'ai vivé une vie de chiant j'ai détesté tout le monde j'ai critiqué tout le monde je faisais tout ce qu'il ne fallait même pas faire du penser et tout ça j'ai haïssé j'ai volé je commettais tout quelqu'un mourait pour moi j'avais même pas l'intention de pouvoir l'apprécier je pensais même pas à lui mais lui pleurait pour moi il a accepté le crachat pour moi pendant que je vivais bien dans ma vie des péchés il est allé même jusqu'à la mort pour moi sans attendre même que je puisse l'accepter comme mon sauveur vers ce début sans même penser qu'effectivement nous il n'a pas attendu que tu changes même ta propre vie il est allé à la croix pour toi il a pleuré en disant pardonne-leur ton pardon et mon pardon il a demandé cela en s'offrant lui-même c'est plus tard quand j'ai appris ce qu'il a fait sans même que je puisse l'aimer sans même que j'ai pu faire quoi que ce soit c'est à ce moment-là que je commence à pleurer j'ai dit cet homme-là il m'a aimé comme ça m'acceptant tel que je suis alors que dans ma vie tout le monde qui passait effectivement il avait de trop mais lui malgré cela il mourait pour moi c'est à ce moment-là que le coeur mon coeur a été touché de réaliser l'amour de Jésus c'est cet amour-là que moi je voulais lui rendre en retour pour tous ceux-là qui vivent dans ce monde effectivement et qui ne l'ont pas aimé qui ne veulent pas qui ne pensent même pas à lui mais moi je dois les aimer comme lui aussi il m'a aimé je ne dois pas attendre qu'on puisse me faire du bien pour t'apprécier tu t'apprécies tel que tu es c'est que les saintes et que tu me demandent je crois que nous sommes arrivés à pouvoir comprendre la chose juste c'est cela qui fait que nous aimons la parole de Dieu à ce qu'il nous a montré que la parole de Dieu c'est l'amour un amour un amour vrai sans hypocrisie on ne peut pas mourir pour quelqu'un qu'on est hypocrite en fait on aime un amour non c'est quand on l'aime profondément vous pouvez donner votre vie pour cette personne c'est ce que Dieu notre Seigneur attend c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans un Corinthien donc au chapitre 11 que vous savez parce que dans Matthieu quand il se référait à cela il n'était pas là Matthieu était là Pierre était là Jean était là mais Paul n'était pas là quand le Seigneur a eu à pouvoir parler effectivement dans Matthieu chapitre 26 verset 26 vous le savez Paul n'était pas là mais dans un Corinthien au chapitre 11 verset 26 verset 23 je pense il vient il nous dit car j'ai reçu du Seigneur ce que moi Paul je vous ai enseigné si cela n'était pas tellement important le Seigneur entre Dieu veut prendre du temps pour aller encore enseigner cet homme là à ces sujets là non parce que c'est une recommandation qui a son importance c'est pour ça que nous devons en tant que peuple de Dieu réaliser l'importance de ce que nous faisons la Sainte Sainte ce n'est pas une formule quelqu'un mort pour toi et ce quelqu'un là il n'est pas seulement mort pour moi mais il est mort pour ma soeur qui est assise à côté de moi pour aussi mon frère qui est assis à côté de moi et oui c'est la même mort qui aujourd'hui nous rassemble et nous unit parce que nous avons reconnu c'est pour ça que quand nous allons prendre le pain tout un chacun de nous reconnaît qu'une vie a été donnée pour que moi je vive une vie a été donnée pour que mon frère vive pour que ma soeur vive alors c'est pour ça que quand nous allons prendre la Sainte Sainte nous devons comprendre effectivement qu'est-ce que cela veut dire parce que quand le maître a prié il a vraiment dit en tout cas qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un c'est pour ça que ce qui divise ne peut pas être parmi le peuple de Dieu nous devons marcher penser réfléchir toujours dans ce qui doit toujours unir mais jamais ce qui doit donc désunir dans 1 Corinthiens au chapitre 11 je vais lire cela et je vais demander à mon grand tu te lèves aussi et puis le frère Zachée et le frère Rosario si vous pouvez déjà vous avancer vite quand je vous appelle je préfère que vous soyez déjà devant et vous pouvez déjà verser donc les nécessaires et amener le pain aussi ici vous pouvez amener le pain ici aussi alors nous allons donc nous lever ensemble oh merci beaucoup mon frère et Dieu te bénisse approchez donc merci dans 1 Corinthiens au chapitre 11 nous visons à partir du verset 23 il nous dit car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donc enseigné c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré il prit donc du pain et après avoir rendu grâce le rompit et il dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous faites ceci en mémoire de moi Amen c'est ce pain que nous avons et que nous tenons aujourd'hui là dans nos mains que notre Seigneur bénisse notre précieux frère il y a donc un seul pain comme l'écriture il dit aussi que ce pain ici montre que nous participons tous à ce pain qui représente donc le corps de Christ chacun de nous doit se trouver comme un grain qui a été broyé qui s'est là trouvant là-dedans et c'est vrai si on doit chercher même les grains de blé qu'on a eu à pouvoir mettre là-dedans on ne le trouvera pas parce que tous ces grains ont été broyés et quand vous avez été broyés broyer cela effectivement ça formait la farine la farine qui est unifiée et donne effectivement un seul pain cherchez donc les grains qui étaient donc dans un champ qui a part vous ne les trouverez pas vous trouverez simplement un seul pain c'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre il nous a donc tous rassemblés nous avions des karatéas nous avions des familles est-ce que vous me suivez ? nous avions des parents qui pouvaient nous avions des mamans qui avaient les droits nous avions ces siens là mais ici là il n'y a pas de papa il n'y a pas de maman il n'y a pas de frères de la famille il n'y a pas des oncles il n'y a personne si ce n'est que Christ lui-même frères et sœurs en Christ comme nous le chantons nous sommes frères et sœurs en Christ nous allons prier tendre père et précieux sauveur comme nous l'avons entendu ce n'est pas une formule mon père c'est en Dieu mon frère et ma sœur qui se tient là je l'appelle frère et sœur parce que ce corps a été brisé tu es vraiment mort pour mon frère tu es aussi mort pour moi mon sauveur béni parce que si toi tu n'étais pas mort pour moi je n'aurais jamais connu un frère je n'aurais jamais connu une sœur mais il n'a plus à toi de me donner des frères et de me donner aussi des sœurs mon roi je t'en suis vraiment reconnaissant parce que pour cela il fallait qu'elle souffre ton corps a été flagellé meurtri père au Dieu brisé comme tu l'as fait béni mais père sans Dieu tu as dit ceci est mon corps qui a été rompu pour vous je ne connaissais pas mon frère je ne connaissais pas ma sœur il a fallu que tu sois rompu que tu sois brisé pour que par là aussi que je puisse maintenant reconnaître oh tu as dit quand j'ai serré les vies j'ai tiré à moi tous les ans tu as attiré mon frère tu m'as attiré aussi c'est là qu'on s'est retrouvé à la croix parce que tu as payé le prix pour que moi je puisse revenir à toi pour que ma sœur revenir à toi pardonne-nous mon sobo pardonne-nous votre ignorance mon bénéme Père Saint-Dieu je te remercie parce que tu n'as pas tenu compte de mon ignorance ni de ma vie aussi impure mon bénéme Père Saint-Dieu mais tu as payé le prix je n'as pas tenu compte de la vie de ma sœur ni de mon frère mon bénéme Père Saint-Dieu mais tu as payé le prix ce corps a été brisé c'est pour ça je te demande grâce de vous aider aussi ce soir afin que notre vie soit complètement aussi transformée et que nous puissions vivre une vie conforme et digne de l'évangile car je t'ai ainsi prié au nom de Sainte-Dieu de Christ parmi voilà mon frère tu vas aller ou par ici ou bien ici ici c'est bon approche-toi approche-toi merci c'est bon merci je voudrais aussi rassurer chacun de vous tu peux jouer à Père Paul rassurer chacun de vous que nous avons fait la voie de pied mais ces hommes que vous voyez en train de briser le pain nous sommes allés dans la pièce nous nous sommes bien lavé les mains pour que vous soyez tranquilles qu'on ne vous donne pas quelque chose qu'on n'a pas bien fait qu'on n'a pas bien fait qu'on n'a pas bien fait soit la manière de toi soit la manière de toi soit la manière de toi au vide jaillissait du roche du terre qui soit la manière de vous au vide jaillissait du roche du roche du roche du roche du roche Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Grâce à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada D'espoir et de courage. ... De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. ... 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